Le patrimoine mondial de l'UNESCO rassemble les gens du monde entier. Nous connaissons une partie des plus de 1000 biens du patrimoine mondial et nous avons peut-être déjà visité certains d'entre eux. Les sites les plus connus sont par exemple la Grande Barrière de Corail, le Grand Canyon, la Grande Muraille de Chine, le Parc National de Serengeti, le Machu Picchu et le Château de Versailles. Une destruction due aux guerres, aux catastrophes naturelles ou aux changements climatiques en cours serait terrible et affecterait fortement chacun d'entre nous. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte dans les années 1960. Avec la construction du barrage du Nil, les temples d'Abu Simbel, qui datent d'un millénaire, risquaient de sombrer dans les berges du fleuve. Grâce à une action de sauvetage solidaire lancée par plusieurs pays, les temples ont pu être sauvés. Ils ont été démantelés et reconstruits sur un site plus élevé. Cette opération de sauvetage a permis de faire prendre conscience qu'il existe des endroits dans le monde qui doivent être protégés et préservés. C'est ainsi qu'est née, en 1972, la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'objectif principal de cette Convention internationale est la protection des biens naturels et culturels, appelés « biens du patrimoine mondial ». Il existe aujourd'hui plus de 1 100 biens du patrimoine mondial dans le monde. Chacun de ces sites a une valeur universelle exceptionnelle. Elle a donc une signification importante, non seulement pour la population de la région ou du pays, mais pour l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi nous avons tous la responsabilité de protéger et de préserver le patrimoine mondial. La démarche d'un pays qui souhaite inscrire un bien sur la liste du patrimoine mondial est clairement réglementée. Tout d'abord, trois critères primordiaux doivent être remplis. Le site doit avoir une valeur universelle exceptionnelle. Cela signifie qu'il doit répondre à au moins un des dix critères définis avec précision. Le site doit également être authentique, c'est-à-dire faire preuve d'authenticité historique, et être intact. Il est important que la population locale soit également intégrée dans le processus d'inscription. Si tous les points sont remplis, le site est porté sur une liste de candidats potentiels, dite « liste indicative ». L'Office fédéral de la culture et l'Office fédéral de l'environnement examinent les candidatures pour la Suisse avant qu'elles soient soumises à l'UNESCO à Paris. Les experts examinent et visitent ensuite les sites proposés. Le comité du patrimoine mondial, composé de 21 pays, prend finalement la décision sur la base d'une évaluation scientifique. La Suisse compte de nombreux bâtiments et paysages importants. 13 ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et nous aident à mieux comprendre notre monde et notre histoire. Prenons donc soin de notre patrimoine, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Pour plus d'informations sur le sujet et sur les biens du patrimoine mondial, consultez le site suivant www.notrepatrimoine.ch et www.unesco.ch www.notrepatrimoine.ch